Bonjour. Cette semaine, on a beaucoup parlé d'une nouvelle technologie qui est appelée OpenAI. Donc, OpenAI. Et c'est une technologie qui apparemment est en mesure de faire pas mal de choses. Donc, moi, j'ai été un peu curieux. J'ai dit, OK, ça s'appelle GPT. Donc, j'ai dit, OK, je vais un peu essayer de voir ce que cette technologie peut faire. Et je vais vous montrer un peu quelques applications. Donc, c'est vraiment impressionnant ce que cette application-là peut faire. Donc, je vais vous présenter mon écran et vous allez voir un peu à quoi cela ressemble. Donc, si par exemple, vous voulez essayer, je vous invite à aller sur le site internet qui s'appelle OpenAI.com et vous cliquez sur le lien chat GPT. Et ensuite, vous allez être en mesure de faire des essais. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Alors, si vous voyez mon écran, je suis présentement sur le site internet qui s'appelle OpenAI. Et le site web, juste en bas, vous allez voir un onglet qui s'appelle chat GPT. Donc, vous pouvez vous connecter, par exemple, cliquer sur Try ou essayer. Et vous connecter à votre compte Gmail. Et ce que j'ai, par exemple, fait, c'est que j'ai demandé au robot de créer un simple formulaire de contact. Donc, par exemple, je vais dire créer et quand je dis, vous allez voir, ça va, par exemple, ça va écrire quasiment, ça va quasiment écrire le code HTML pour moi. Dans l'espace de quelques minutes, vous voyez comment ça écrit le code. Et ensuite, ça me donne des instructions comment utiliser ce code-là. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, si, par exemple, j'essaye créer un... Ça, c'est vraiment intéressant. OK, bon, du moins, ça, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que si vous vous êtes intéressé, allez sur le site internet chat.openai.com. Vous allez essayer de voir vous-même, par vous-même, comment c'est impressionnant d'utiliser une telle application. Donc, j'essaie d'imaginer vraiment en tant que développeur, comment je peux... Ça peut être révolutionnaire. C'est vraiment un système révolutionnaire. Donc, vous pouvez utiliser ça pour créer pratiquement tous vos langages de programmation. Bon, je ne sais pas encore quelles sont ses limitations, mais déjà, pour ce que je vois, c'est vraiment impressionnant. Bon, passez une excellente fin de soirée. Et portez-vous bien, bye. Sous-titrage ST' 501